Je dirais personnelle, plein d'espoir et plein d'amour. Je me sens vidée, vidée et heureuse. C'était un rêve de petite fille que d'enregistrer un jour ma voix pour un livre. Je crois que j'avais jamais osé rêver que cela puisse être un de mes livres. C'était un moment magique. De ce coup le texte prend une autre ampleur. Quand on est à côté de Françoise, on se sent toute petite. Et ça a été une magnifique rencontre qui va servir le texte de manière magistrale. Je dirais des émotions presque différentes. Chaque année, souvent à la fin de l'enregistrement audio, je viens lire le passage pour vous en dire plus. Et j'ai le droit à une belle interview de Ludivine notamment. Et chaque année, elle arrive à me faire pleurer. Elle me cueille, je suis émue. Et cette année, pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Mais je pense que c'est parce que j'ai pleuré beaucoup à l'écriture. J'ai pleuré beaucoup pour sortir cette histoire qui était la plus intime de toutes et très personnelle. Et là, en lisant mon texte, il y a bien deux ou trois passages où j'étais contente d'être presque dans le noir pour qu'on ne puisse pas se rendre compte que j'étais très émue. Donc, j'ai plus pleuré avant. Et c'est des émotions qui emportent tout. Moi, j'ai grandi avec les livres audio. J'avais un manche-disque et je crois que je pouvais passer des heures et des heures à écouter des histoires. Donc, au début, Marlène Jobert et puis ensuite, Héro Aldal. Et en fait, l'imaginaire qui se déploie parce qu'on n'a pas d'image et qu'on se décrit soi-même, ça m'a construite. Je pense qu'on ne devient pas écrivain par hasard, on est écrivain. Et cet espace de liberté, de presque ennui, il n'y a pas d'ennui, mais on n'est pas sur-sollicité par des écrans. Un seul coup, ça développe en soi quand on est tout petit, un espace de liberté et de possibilité qui a été crucial. Donc, moi, je continue de raconter des histoires à mes fils et je continue d'en raconter. Merci, merci pour votre fidélité et surtout, ceux qui m'entendront, notamment grâce à ce livre audio, je pense que vous aurez la plus belle version de cette histoire. Et j'aimerais vous lire les toutes premières lignes de ce nouveau roman. Quand je pense à ma mère, j'ai envie de pleurer. Sa vie aura été un grand gâchis, un gâchis d'amour. Elle aurait pu avoir une famille normale, une famille comme les autres, mais non, elle m'a eu moi. Parfois, je me dis que cela aurait été mieux pour tout le monde qu'elle ne soit jamais ma mère.